Retour sur les journées portes ouvertes du chantier C08 du tunnel de base du Mont-Senis sur le site de Saint-Julien-Mont-Denis. Les riverains sont venus nombreux pour assister aux visites guidées. Plus de 1200 visiteurs étaient attendus sur le week-end. Ici c'est l'entrée en souterrain du tunnel, du côté français. A ce jour nous avons creusé deux galeries de 150 mètres de long environ. Elles vont en direction de Saint-Martin-la-Porte ou un autre chantier opérationnel, Escavossi. Et plus à loin nous aurons l'Apras, Modane, tout ça en allant vers l'Italie. Ici la construction du tunnel se fait en méthode traditionnelle à l'aide d'un brise-roche hydraulique et d'explosifs. On fait un confortement avant de creuser, on enfonce des tubes de 10 cm de diamètre dans le terrain de façon auréolaire avant de pouvoir préstabiliser le terrain pour pouvoir creuser dessous après par un pas d'avancement de 1 mètre et pose de sainte et béton projeté. Ce chantier est prévu de durer 5 années. Il emploie actuellement 200 personnes et en pic il emploiera 300 personnes. Il y a tout type de profil, du conducteur d'engin, au maçon, aux manœuvres, à l'électromécanicien, à l'ingénieur. Les journées à porte ouverte sont très intéressantes parce que ça permet au grand public et à toutes les personnes de prendre conscience des travaux, de l'envergure des travaux et de l'avancement du chantier et de faire connaissance aussi avec les métiers bien spécifiques qui sont représentés ici. Des métiers spécifiques, susceptibles d'attirer les jeunes travailleurs. Alors moi j'ai commencé les travaux publics à 18 ans directement en tant que manœuvre. J'ai commencé ici parce que je suis local et puis les boîtes d'intérim m'ont appelé pour rentrer sur le projet du Lyon-Turin et j'ai directement dit oui. J'ai évolué parce que oui, j'ai commencé manœuvre et à l'heure actuelle je suis mineur, projeteur béton. J'ai tous mes cassesses qui me permettent de conduire tous les engins de chantier. Un mineur il fait tout, il conduit tous les engins, de la pelle au tombereau, chargeur et projeteur béton. Donc on conduit une machine appelée le robot béton et on vient faire la coquille qu'on voit derrière moi et sur les côtés. On vient tout simplement projeter le béton. Je considère que le Lyon-Turin c'est un super projet et encore plus valorisant pour une carrière. Vu l'ampleur du projet, c'est super pour un CV et pour un jeune comme moi qui rentre dans le milieu du TP, c'est top. C'est super à découvrir, surtout le monde souterrain. Plus de 1200 personnes étaient attendues sur le week-end. Un franc succès pour les journées porteuses ouvertes qui ont permis aux visiteurs de satisfaire leur curiosité. Merci. Merci. Merci.